Bonsoir c'est Seb, très heureux de vous retrouver pour vous partager mes points de marché quotidien après cette absence pour cause de congé. On va faire un tour complet. Le CAC 40 qui sort du range que j'avais évoqué et qui donne donc un signal d'achat. Le SP500 qui réagit sur la zone support des 2040 points évoqués avant mon départ. L'euro dollar qui glisse, qui casse une ligne de tendance haussière. C'est-à-dire le GBP qui est en grande forme avec des sondages qui donnent de plus en plus probable une non sortie du Royaume-Uni. Évidemment il ne s'agit que de sondages mais ça fait monter les paires en GBP. Et puis un mot sur le Gol qui potentiellement met fin à sa tendance haussière de court terme. Alors donc ravi, c'est avec beaucoup de plaisir que je reprends ces points de marché. On part tout de suite sur le CAC 40. J'avais évoqué deux scénarios possibles. Alors le range ici avant mon départ, je vous avais dit que moi personnellement ça ne m'intéressait pas. et que je préférais attendre un signal soit d'achat donné par la cassure et la sortie de ce range. Signal donné donc hier, soit un signal baissier donné par la sortie de ce range mais par le bas. Alors, le signal c'est hier. Alors hier il a été donné, je vous disais que moi personnellement j'attendais plutôt un signal en unité de temps 4 heures. Et bien il a été donné hier dans la matinée, en tout début de matinée puisque ça concernait une sortie. Donc le chanduel de cassure il est là, c'est celui-ci. Et donc si vous avez suivi ce signal, et bien vous avez pu acheter le CAC vers les 4383 points et donc être en gain actuellement d'une centaine de points. Donc c'est pour ça que je préfère ces stratégies plutôt directionnelles. Regardez les chanduliers une heure, il n'y a pas photo. Dès lors qu'on a cassé les 4300, c'est les points hauts ici. Donc la zone, attendez je vais revenir sur le graphe journalier pour bien vous montrer le niveau que je vous avais indiqué. Il est ici 4374. Et bien même si vous surveillez en une heure par exemple, les 4374, ça a été cassé ici. Donc voilà, signal d'achat vers effectivement 4380, au moins attendre un chandelier H1. Et en plus celle-là c'était la MM200H1. Et derrière c'est une hausse verticale beaucoup plus intéressante que le training range dans lequel on était coincé. Voilà pourquoi je préférais moi cette stratégie de cassure. Alors bravo évidemment si vous avez accordé votre confiance à la stratégie que je vous proposais. Vous êtes maintenant à présent en gain très appréciable. Que peut-on viser après cette cassure qui ne fait pas que casser une résistance horizontale, mais reprend bon nombre de choses. MM20, MM50, le super train ici, les Fibonacci, on clôture au-dessus des 4469. Donc ça permet d'envisager les 4522 et donc un contact avec la MM200. Voilà donc bon bah écoutez pour ma part le principal a été fait et bien fait. Voilà on a la bollinger. Maintenant on arrive sur des résistances. C'est haussier c'est clair mais on arrive sur des résistances que j'ai matérialisées ici dans cette zone rouge. 4508, 4535, MM200, bollinger supérieur. Voilà il y a le Fibonacci donc ça il faut en avoir conscience. Il faut peut-être pas, si vous êtes haussier depuis ici, la cassure des 4374 c'est très bien, c'est confortable. Par contre ceux qui n'ont pas pris de train en marche, évidemment c'est beaucoup plus risqué maintenant puisqu'on approche donc des résistances que j'ai évoquées. Donc le CAC 40 est haussier mais s'approche de résistances. Toujours cette fourchette d'Andrews qui vraiment encadre bien les cours. Regardez les signaux donnés par les indicateurs techniques. MACD qui même a un souffle de passé positif, il croit son signal. Le RSI est nettement au-dessus de la zone des 50 donc c'est bien. Je vais pouvoir enlever ce trait rouge qui je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, voilà. Le momentum quant à lui est positif. Les volumes sont intéressants sur ces séances de hausse. Vous voyez des volumes, au-delà des volumes qui étaient sur cette petite consolidation du 23 mai. Donc franchement c'est bien. Alors j'aime bien prendre du recul. On va regarder en hebdomadaire si on a des choses intéressantes. MACD non croisement. Actuellement le RSI qui tente de reprendre 50, le momentum positif. Donc déjà les indicateurs techniques vont plutôt bien en hebdomadaire. Voilà, on reprend un MM20. On repasse au-dessus de la média de la fortune en rousse. Bon, on peut pourquoi pas venir tester cette ligne de tendance ici. Ça correspond de toute façon aux résistants journaliers. Parce que c'est 4518. J'ai évoqué les 4522 tout à l'heure. Voilà, pourquoi pas vraiment dans un mouvement haussier durable. Venir retester des tout derniers plus hauts du mois d'avril. Les fameux 4600 points avec le bas du nuage Ishimoku. La MM50. De nouveau le pullback sur cette ligne haussière. Bon, pourquoi pas. Mais enfin bon, chaque chose en son temps. Moi je vous avais dit que, ok, le CAC était mal engagé. Mais que je préférais fonctionner étape par étape. Et que je vais reprendre tout simplement ce que j'ai écrit sur le site. Voilà, que, bon, j'avais proposé les deux scénarios. Et qu'il fallait attendre la cassure des points bas. Pour basculer baissier. Et que pour basculer haussier, il fallait franchir le point haut du 10 mai. 4374. Ça a été fait, chers amis. Voilà pour le CAC. Franchement, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous êtes acheteur de l'indice parisien. Soit vous achetez maintenant. Soit en ayant conscience qu'on est proche de résistance. Donc une exposition limitée. Soit vous attendez un retour sur support. Le premier support que je vois, c'est le Fibonacci 4469. Ensuite, vous avez les 4426. La MM50 à 4400. On va en dire. On n'est pas à quelques points près. 4383 pour le Fibo. Le pullback. Ça peut intervenir. Un pullback sur les plus hauts du 10 mai. Donc 4374. Pourquoi pas. Si vous êtes baissier sur le CAC. Et bien, ayez conscience que nous sommes dans une dynamique haussière. Je vous remonte le graphe une heure. Qui devrait vous le faire comprendre. On empile en une heure. Une hausse verticale des chandules des verts. Et ça ne consolide pas. Regardez la MM20. Si on suit une bête MM20 une heure. Ceux qui sont rentrés. Pour l'instant, n'ont aucune raison de sortir de position. Même si ça, évidemment, ça latéralise un petit peu à présent. Mais la MM20 une heure encadre parfaitement la hausse. Mais à un moment ou à un autre. Il y aura repos, consolidation. Donc attention. Donc si vous êtes baissier. Soit vous shortez maintenant. En ayant conscience que vous êtes contre une dynamique haussière. Soit vous attendez tout simplement les résistances. Plusieurs. 4500. Chiffre rond. Objectif haussier de la cassure du range. Et puis cette grosse zone. Allez, on va dire 4500. 4535. C'est une grosse zone de résistance. Avec ici même la MM200. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC. Alors un mot sur le SP500. Qui est à suivre. Évidemment qu'on trade le CAC. C'est le passage obligé. Moi je vous avais dit que le CAC ne plongerait pas. Tant que les américains ne plongeront pas. Je vous avais proposé de surveiller les 2040 points. Pourquoi ? C'était le point bas du 6 mai. 2040, on y est revenu sans aucune difficulté. Ça a été enfoncé. Mais évidemment ce niveau est tellement important que c'est la clôture journalière qui compte. Et vous voyez que si vous vous êtes fait avoir avec ce chandelier en séance. Et bien au pire du moment il était bien rouge ce chandelier. Mais en clôture, on a remonté la pente pour préserver les 2040. Donc 2040 préservé. On remet une jambe de hausse. On reprend MM20, MM50. Franchement on peut tout à fait revenir chercher les tout derniers plus hauts. 2111. Et pourquoi pas les plus hauts historiques à 2135. Voilà pour le SP500. Très rapide. Le MACD renvoie même un signal positif. Aujourd'hui actuellement, avec croisement de son signal. Le RSI est au-dessus de 50. Momentum positif. Pas trop ce qui permet d'envisager une baisse du SP500. Bien au contraire. Je vais vous parler maintenant du gold. Le gold qui souffre du rebond du dollar. Qui préserve le dollar américain. Qui préserve un support hebdo important. Et donc, fort logiquement, le gold qui souffre de la force du dollar américain. Alors, moi ce que je vous avais proposé c'est cette ligne de tendance. Bon, déjà MM20 qui a été payée. Je vous avais dit, si on casse MM20 ce sera compliqué. MM50 a été cassé. Cette ligne de tendance haussière a été cassée. Bon, bah écoutez. Maintenant, le super trend brisé. Les sars baissiers. Maintenant le gold. Vous voyez les boulangers qui s'ouvrent autour de la volatilité. Mais baissière. Le prochain support que je vois. Support d'importance. C'est les points bas. Ici, du 28 mars. C'est 1208. Dollars l'once. C'est compliqué pour le gold. Ce sera encore plus compliqué si on sort du nuage. 1208, j'allais dire. C'est le niveau important à préserver. Si on tombe, on validera une sortie de nuage. Et on ira très probablement beaucoup plus bas. Et pourquoi pas faire un test. MM200 à 1162. Donc l'once d'or est baissier. Faites attention néanmoins. Si vous voulez plus de prudence. Regardez ce qui se passe en hebdo. Parce que ça pourrait être aussi un simple retour à la MM20 hebdomadaire. Qui, dans sa première intention, fait réagir les cours. Cette MM20 qui est à 1220. Donc ça tient. C'est pas non plus le gros rebond sur cette MM20. Bon, pour l'instant ça tient. Premier sars baissier. Si on clôture cet niveau. Voilà. Alors, quand même, à noter que les objectifs ne sont pas toujours atteints sur la règle du balancier. Voici un exemple. On avait cassé ce grand canal baissier. Et l'objectif c'était d'aller chercher à terme le haut du report. Et donc c'était plutôt vers les 1320 dollars. Et bien, cet objectif n'a pas été atteint. Mais enfin, on a quand même eu à la cassure une belle hausse. Donc, retour à la MM20 hebdo. C'est vraiment un niveau important à préserver. 1208, 1220 dollars. Si jamais ça casse, bon, clairement, là, on tombera. Voilà, j'y reviendrai. Donc, pour le gold. Je voudrais vous parler d'autres actifs. Alors, j'essaie de faire assez rapide. Je ne peux pas évoquer tous les indicateurs techniques à chaque fois. Mais plutôt de donner les grandes tendances. L'euro dollar. Si vous vous intéressez à l'euro dollar. On voit que depuis l'atteinte. Je suis en hebdomadaire. Chaque chandelier, c'est une semaine de cotation. On voit que depuis l'atteinte des 1,16. Et bien, finalement, nous n'avons fait qu'atteindre un autre canal. Et que du coup, l'euro dollar, c'est l'évolution dans un canal à faible pente. Et que vu la tronche, pardon, de ce terme. Mais des chandeliers rouges, 4 semaines de baisse consécutive. Et bien, on peut tout à fait envisager un retour dans le bas du canal. Avec là, par contre, une grosse zone support autour des 1,1070. Puisqu'on a la MM50, la Kijun et donc le bas du canal. Donc, je ne pense pas dans l'immédiat, à moins d'un cataclysme. Qu'on enfonce ce niveau des 1,1070. Mais en l'état, on peut toujours y aller. Et 1,1070, c'est toujours 100 pipes de moins que les cours actuels. Alors, ça, c'est pour la tendance hebdomadaire. Je vais juste jeter un coup d'œil. Voilà, on est en train de donner des mauvais signaux hebdomadaires. Ils ont closure sous ces niveaux. RSI qui tombe sous 50. Le MACD qui est un souffle de croisé. Un premier sarbe baissier. L'euro-dollar, finalement, c'est quand même un gros range entre 1,16 et 1,05. Ce range matérialisé ici, dans lequel on évolue depuis le début d'année 2015. Donc, maintenant, journalier, que peut-on dire sur l'euro-dollar ? Eh bien, c'est pareil. On a des signaux d'inquiétude quand même, puisque moi, je vous proposais de surveiller cette ligne de tendance haussière. Le signal de vente a été donné à la cassure dès l'ouverture des marchés le 13 mai, puisqu'on a cassé à l'ouverture cette zone. Donc, si vous avez suivi cette ligne et que vous avez vu cette cassure, eh bien, vous êtes vendeur depuis les 1,1375. C'est-à-dire, vous êtes déjà en gain de plus de 200 pipes. Avec, donc, des cours qui, maintenant, évoluent sous MM20, sous MM50. On est en train de préserver le nuage, mais c'est compliqué. MM200, on soutient vers les 1,11. Bon, clairement, ce n'est pas génial. Les indicateurs techniques, franchement, font grise nuit. Ouais, en mauvaise tête. Alors, voilà pour l'euro-dollar. Donc, c'est baissier avec une possibilité de retourner vers les 1,1070 dans le cas le plus compliqué. Le GBP. Alors, GBP, toutes les paires en GBP sont en forme. Les stratégies sont plutôt à l'achat sur le GBP. Avec le GBPUSD qui, en journalier, franchit les 1,4700 actuellement. Des Bollinger qui s'ouvrent. Donc, je pense qu'on est parti pour retourner autour des 1,4770. C'est une grosse zone de résistance. 1,4668, ça a été repris aujourd'hui. C'était un point de rejet ici en clôture. Des 2 mai et du 3 mai. C'était le point haut du 4 février. On reprend 1,4668. Clairement, c'est haussier avec des cours au-dessus des moyennes mobiles. Donc, c'est très bien. Moi, je pense qu'à terme, c'est 1,4770. L'objectif, attention, ce sera un gros niveau de résistance. Puisque c'est le point haut du 3 mai. Et c'est aussi MM200 le jour. Avec, vous le voyez, un GBPUSD qui fonctionne à merveille. Je vous avais présenté une figure en épaule, tête, épaule. Je ne reviens pas dessus. Des indicateurs techniques en très grande forme. Le MACD, quand on voit un signal positif aujourd'hui. Le RSI qui est au-dessus des 50, on rentre un positif. Franchement, tout va bien pour le GBPUSD. Mais, voilà, je prends le GBPUSD. Alors, GBPUSD, c'est certainement, probablement, la meilleure stratégie d'achat du GBP. Parce que le GBP est en force. Non, pardon, j'allais dire une bêtise. Excusez-moi, j'enlève ce que j'ai dit. En tout cas, le GBPUSD, 1,4770. Certainement en cours d'acquisition. L'euro GBP, c'est celle-là dont je voulais parler. C'est certainement celle-là. À mon sens, une très bonne stratégie. Alors, cette fois à la vente. Puisque quand vous vendez l'euro GBP, vous achetez le GBP, vous vendez de l'euro. On l'a vu, l'euro est en situation de faiblesse. Devraient continuer un petit peu sa consolidation. L'euro GBP, eh bien, profite de la faiblesse de l'euro et de la force du GBP. Avec, vous voyez, des gros chandeliers. Alors, je ne vais pas trop, trop en parler. Ça, parce que l'euro GBP, parce que c'est une stratégie ouverte avec les abonnés Swing, tout récent. Donc, évidemment, je ne vais pas tout dévoiler. Je ne vais pas dévoiler les objectifs. Sachez juste que cette paire est baissière. MM200 vers 0.75.18. Des indicateurs techniques, vous voyez, qui voient tout rouge. On a des figures chartistes également. Donc, si vous voulez connaître mes objectifs de course sur cette paire, eh bien, vous pouvez vous abonner à mes stratégies Swing, CFD Forex. Clairement, c'est moche. L'euro GBP, l'hebdo, c'est très moche même. Puisque l'hebdo, on repasse sous ce niveau de support. Et ça coule. Ça coule pour l'instant. On brondit sur Kijun. Voilà. Écoutez, là, il y a eu un gros signal de vente de l'euro GBP avec cet avalement baissier. Là, ce gros chandelier rouge qui a avalé une séance. C'est clairement un signal de retournement. Ça me fait un peu penser, cet avalement baissier, à ce qu'on avait. Il y a un petit moment, je vais vous montrer ça. Sur l'USDCAD. Vous voyez, après une hausse verticale, regardez. On avait eu un avalement baissier comme ça sur l'USDCAD. Et derrière, on a empilé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines consécutives de baisse. Petite reprise, puis on est reparti. Alors, d'ailleurs, l'USDCAD qui profite forcément de la hausse du dollar américain. Qui reprend. Alors là, c'est intéressant l'USDCAD. Le problème, c'est que c'est déjà beaucoup monté. Qui reprend en fait MM20, MM50. Il faut surveiller, je reviendrai sur l'USDCAD. Il faut surveiller un éventuel croisement de moyenne mobile. Là, on consolide. Il y avait la banque centrale canadienne aujourd'hui qui s'exprimait. Donc, petite consolidation, mais pas méchante. L'USDCAD peut-être s'y intéresser sur support. Le tout premier support, c'est le point haut du 9 mai. C'est les 1,30, 1,35. 1,35, c'est intéressant. Si on reprend un 1,35, on risquera de s'exposer de nouveau aux moyennes mobiles. Donc, voilà, pour le tour des actifs que je voulais vous proposer. Alors, j'en ai certainement oublié. L'euro, dollar, GBPUSD. L'USDCAD, non, rien de nouveau sur l'USDCAD. Le gold, c'est fait. Bon, écoutez, j'ai fait un point complet. Pour résumer, les indices sont haussiers. Que ce soit le CAC, je vais parler du CAC, du SP500. Mais bien sûr, il y a le DAX, il y a l'Eurostock 50 derrière. Tout ça, c'est haussier, mais on s'approche de zone de résistance. 4500, 4535 pour le CAC. L'euro, dollar, ça glisse. Ça pourrait continuer à glisser jusqu'à l'indice 70. Le GBPUSD en route, certainement, pour les 1,4770. Le gold, gros niveau actuellement sur la MM20 hebdomadaire. Grosse zone, entre 1 200 et 1 230. Et toutes les paires en GBP qui sont en forme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Et merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été patient, d'être présent pour mon retour, mise à jour demain soir. Bonne soirée, bons trades. Sous-titrage ST' 501